A deux minutes de marche du bord de mer le camping municipal est un établissement particulièrement apprécié des jeunes en quête de vacances entre copains à moindre coût. Julien est le responsable du camping ce matin il accueille quatre toulousains venus planter leur tente ici pour une semaine de fête depuis le point rouge là jusqu'à l'arbre avec le vélo et ensuite depuis le point rouge ici à ce niveau là jusqu'à la borne électrique voici votre emplacement c'est la deuxième fois que rémy bastien jérémy et morgan réserve dans ce camping une aubaine pour eux car rares sont les établissements qui accueillent à bras ouverts les groupes de jeunes leurs soirées bruyantes effraient souvent les directeurs de camping mais ici la politique est plus souple même si elle n'empêche pas de respecter les règles de base on reste silencieux sur le sur le site et surtout au retour de soirée voilà après vous avez la piscine vous avez les sanitaires vous êtes bien vous êtes dans le secteur jeune vous allez retrouver les connaissances de l'an dernier les quatre copains ont réservé une semaine pour cet emplacement il paye un peu plus de 70 euros par personne un tarif bon marché mais à ce prix c'est à eux de construire leur logement et ne s'improvise pas monteur de tente qui veut pas gagner là mais le dieu c'est qu'une sommeille le parent parce que le sol est recailleux mais rémy et ses copains ne font pas vraiment d'efforts heureusement julien est là pour jouer les nounous on n'est pas à verdin pas de tranchées quand ça va pleuvoir ça va rentrer directement c'est pas les tranchées c'est juste des trous après une heure de cafouillage leur campement commence enfin à avoir de l'allure que ce soit stable bordel pendant une semaine les quatre garçons vont se partager cette tente de dix mètres carrés avec trois chambres deux pour dormir et une dont ils comptent profiter à tour de rôle au hasard des rencontres donc une tante fait une chambre là avec bastien et jérémy qui vont dormir là je pense ensuite on a une chambre là avec moi et morgan et la chambre d'amis au cas où si on fait des enfants on peut s'accueillir et ensuite l'électricité le chargeur pour le téléphone là on confort maximum impeccable on peut pas être mieux c'est ça on se prend pas le citron ça en fait et c'est surtout ça après l'effort les quatre garçons de 19 ans ne perdent pas de vue l'une de leurs priorités prendre l'apéro à nos vacances les gars le principal objectif de leurs vacances et de s'amuser mais surtout de rencontrer des filles alors les meufs c'est pour eux nous nous deux on est maqués donc voilà après c'est convivial on rencontre des gens des rencontres dormi en appartement c'est tout seul tu restes clôtres et tu te rends pas compte c'est la passion c'est sûr qu'on n'est pas ici les toulousains ne devrait pas avoir de difficultés pour se faire de nouveaux amis et peut-être même trouver l'amour car dans ce camping ils sont plus de 300 à avoir moins de 25 ans une réunion de jeunes qui amènent parfois son lot de débordements alors qu'ils sont à peine arrivés rémi et sa bande se font d'ailleurs déjà remarqué julien le responsable décide tout de suite de mettre les choses au clair dans le buisson il va au sanitaire donc ça fait loin si t'es pas content c'est la même chose respecter les gens faut respecter les emplacements donc voilà donc tu vas le message est passé mais julien n'est pas au bout de ses peines dans les allées du camping les jeunes vacanciers se laissent aller je crois qu'il s'est passé la même chose d'accord vous avez jusqu'à midi pour libérer l'emplacement pensez à bien nettoyer s'il ya des mégots par terre des choses comme ça de laisser l'emplacement quand vous l'avez trouvé propre des bouteilles d'alcool vide du mobilier cassé de la vaisselle sale et des détritus qui jonche le sol ici les jeunes campeurs n'ont qu'une idée en tête faire la fête alors julien doit constamment veiller au grain le gros souci c'est quand on rentre de soirée on a dansé toute la nuit on a pas mal bu pas forcément que de l'eau les personnes n'ont pas forcément l'idée de qui vont déranger les voisins donc ça rigole c'est ça part jamais d'un mauvais point c'est toujours plus des quiproquos quoi bonjour là ça se passe bien ouais je passe vous voir pour deux petites choses premièrement la musique n'a pas de soucis tant que ça ne gêne pas les voisins et puis toutes les choses qui sont au sol avec le vent ça s'envole peut-être pas les bières mais ce serait sympa de mettre tout ça à la poubelle et vous avez les containers qui sont à l'extérieur du camping comme ça il y aura aucun souci et tout le monde passera de bonnes vacances allez bonne journée bonne vacances la saison ne fait que commencer pour julien c'est le début d'un très long marathon il va devoir redoubler d'efforts pour faire régner le calme dans son camping municipal le calme dans son camping municipal le calme dans son camping municipal